Le mal existe depuis que l'être humain en veut à autrui. Comme tel, le doctrine n'est rien d'autre que nos mauvaises pensées et nos mauvaises paroles, ainsi que les mauvaises actions que nous commettons. Ces pensées, qui ne sont pas des choses palpables, sont l'origine principale de tous les mots que nous connaissons, y compris la mort. Bref, aujourd'hui, on va parler de sorcelles. Alors, aujourd'hui, on va parler de sorcelles, surtout du roman Bandoti, de Zamegabatute Zanga, et aussi du roman Mémoire de Porcepic, de Alamabang. Ces deux romans traitent du thème de la sorcellerie. Il y a quelques temps, j'ai fait un post sur Facebook, où je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de la sorcellerie, etc. Et j'avais genre... 10 commentaires. Généralement, quand je poste des sujets sur l'amour, ou je sais pas, un truc pour rire, l'humour, tout ça, il y a plein de commentaires, mais là, c'était vraiment le désert. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Ça n'intéresse pas les gens, quoi. Pourtant, dans la société, surtout à Kinshasa, on parle trop de sorcellerie. J'ai compris, en fait, que les gens ont peur. Les gens ont peur de ça. Surtout avec le christianisme, c'est quelque chose qu'il faut fuir, etc. Je comprends, je... Alors, je vais d'abord vous parler des romans que j'ai choisis aujourd'hui. Ce sont des romans qui traitent du thème de la sorcellerie. Bandoki de Zamenga, ça parle des sorciers. Bandoki, comme ça l'a dit, bandoki, c'est sorcier en N'Gala, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a différentes histoires, en fait, des différentes personnes en lien avec comme... Comme filles conducteurs, la sorcellerie. Donc voilà, le filles conducteurs, c'est la sorcellerie. Il y a une dame, une maman qui perd son enfant. Son enfant meurt dans des conditions étranges. Elle a rêvé d'abord que son enfant ait été emporté par un hibou. Ensuite, quelques temps après, son enfant meurt. Il y a aussi un jeune, le Zingu, qui meurt accidentellement alors qu'il allait se marier. Et finalement, un féticheur qui vient faire boire, je ne sais pas, un poison qui tue plein de gens dans un village sous prétexte qu'ils sont sorciers. Mémoire de Porc-Pic, c'est l'histoire d'un porc-pic qui a été pendant longtemps l'assistant, on va dire, l'assistant d'un sorcier. C'était son double nuisible, comme c'est dit dans le roman. Et lui, il assistait le sorcier chaque fois qu'il y avait des missions. Et donc, le Porc-Pic allait tuer les gens pour ce sorcier-là. Voilà. Après, le sorcier est mort. Donc, du coup, le Porc-Pic s'en va raconter sa vie à un Baoba. Si j'ai choisi d'aborder ce thème, ce n'est pas parce que je vais être initiée à la sorcellerie ou quelque chose dans le genre. Non, pas du tout. C'est que j'ai remarqué qu'à Kinshasa, dans notre société, il y a le fait où on confond parfois sorcellerie et rite traditionnel. Parfois, la limite, même le flou, en fait. Dans la définition, déjà, c'est clairement séparé. On comprend que ce n'est pas la même chose. Mais souvent, c'est confondu, surtout avec la venue du christianisme dans notre pays. On prend tradition, rite, tout ça. Rite ancestraux, on le fout dans le même sac que la sorcellerie. Et on ne veut pas en entendre parler parce qu'on est devenu chrétien. Le problème aussi avec cette frontière entre rite traditionnelle, coutume et sorcellerie, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la ligne est floue, en fait. Je vous donne un exemple. Moi, je suis Luba. Chez nous, il y a cette pratique qu'on appelle Zoloabakishi. C'est un rite qu'on faisait pour aller donner de la nourriture aux morts. On va donner de la nourriture aux morts. Il peut arriver aussi qu'on fasse un Lusange où on parle aux morts. Et c'était parfois pour demander aux morts qui t'a tué ou pour leur dire que tes enfants souffrent, ce genre de choses. Mais admets qu'aujourd'hui, dans le christianisme, quand on est chrétien, ça ne passe pas. C'est vu comme de la sorcellerie. Aujourd'hui, un chrétien ne ferait pas ce genre de pratique. Et c'est pourquoi je dis que la ligne est très floue, en tout cas. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est qu'il y a des chrétiens qui prient, qui brisent les liens avec la coutume. Mais quand ils veulent se marier, ils font le mariage coutumier quand même. Alors je me dis... J'ai lu dans un autre roman de Zaminga, Léo et Lepa, où il parlait du fait que parfois, quand la femme n'arrivait pas à mettre au monde, c'était peut-être parce que quelqu'un du plan était fâché, alors il fallait lui donner du sel pour réparer l'erreur, etc. Si toi tu vas doter ta femme, tu dis avoir brisé les liens avec la coutume, mais tu donnes le sel. Ce sel-là, tu ne sais pas ce que ça signifie, c'est peut-être un rite que tu es en train d'accomplir. Est-ce que tu préfères ? C'est trop compliqué, la ligne est vraiment floue. Nous sommes comme des chauves-souris, en fait. Nous sommes dans un dualisme assez complexe. Nous ne sommes pas totalement européanisés ou occidentalisés. Pas totalement ancrés dans nos racines, dans un kati-kati un peu, tu vois. Alors, quand j'ai fait mon post sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était mon avis par rapport à la sorcellerie parce que moi, je demandais qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils avaient vécu ça. Je dirais que je ne sais pas trop si j'y crois, en fait. Je n'ai pas vraiment d'avis à donner sur ça parce que j'ai entendu des histoires, mais je n'ai jamais expérimenté moi-même, tu vois. J'ai entendu des trucs, mon père m'en a parlé. Dans la famille, on en parle, des pratiques bizarres. Il y a même, ce qui m'intrigue assez, c'est le Londola ou Cercueil Volant. C'est que quand quelqu'un meurt et qu'on ne voit pas très clair dans sa mort, on va faire des rites et son cercueil va voler jusque chez la personne qui l'a tuée. Voilà. Il y a même Pichi Bandaki a écrit là-dessus, il a écrit Londola ou Cercueil Volant. Ça doit être un recueil de nouvelles, je crois. Pour revenir au roman Bandaki et Mémoire de Porc-Pic, j'ai parlé de ces deux romans en même temps parce que je trouve quelques similitudes. Il y a par exemple la notion du bon sorcier. Dans Bandaki, il y a le bon sorcier, un chef de clan qui disait être bon sorcier. En parlant de bon sorcier, quelqu'un sur Facebook, toujours en lien avec ma publication, il m'a écrit une box pour me dire que quand il est allé à Lozy, Lozy du Croco à Lozy, il est Lozy là, quand il est allé là-bas, il y a des gens qui lui ont dit que il y avait des sorciers, chaque clan avait un sorcier, ce sorcier-là était là pour protéger le clan. C'est pareil dans Bandaki où le chef de clan dit qu'il est un bon sorcier, qu'il est là pour protéger le clan. Et dans Mémoire de Porc-Pic de Alamabankou, il y a ce porc-pic qui explique que lui c'est un double nuisible, donc il assistait un sorcier pour faire du mal. Mais qu'il y a par contre des doubles pacifiques qui sont là juste pour protéger. Donc il y a cette notion de bon sorcier qui revient dans les deux romans. L'autre point commun dans les deux romans, c'est le fait qu'il y a des règles qui régissent un peu le monde de sorcier, on va dire. Parce que dans Bandaki, quand quelqu'un voit le mal arriver, comme une attaque de sorcier, il dit, laissez-moi tranquille, je n'ai aucun problème avec vous. Il parle au sorcier comme ça. Donc comme quoi, il ne faut pas m'attaquer quand je n'ai rien fait. Dans Mémoire de Porc-Pic de Alamabankou, il y a cette règle où on ne devait pas attaquer les innocents. C'est d'ailleurs ça, la dérogation à cette règle qui a causé la mort du sorcier dans Mémoire de Porc-Pic. Parce qu'il y a cette règle où tu ne peux pas tuer quelqu'un pour rien. Il doit soit t'avoir insulté, soit t'avoir pris quelque chose qui t'appartenait. Tu ne peux pas te réveiller un matin et tuer quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait une raison. Même une raison toute bête, mais il faut qu'il y ait une raison. Voilà un peu les points communs qu'il y a entre ces deux romans. Mais en parlant de sorcellerie, j'avoue qu'il y a des choses qui m'intriguent un peu dans la sorcellerie. L'autre truc, c'est manger les gens. Cette notion de manger les gens. Bien sûr, dans Bandoki, ce n'est pas très bien expliqué. Mais par contre, j'aime l'explication de Lomamichi Bamba dans Gando. Lomamichi Bamba explique très bien cette notion-là. Il dit qu'en fait, les sorciers prennent les âmes des gens et vont faire d'eux des esclaves dans le monde des esprits. Sa notion, son explication est plus plausible. Son explication de manger les gens. Parce que je me suis toujours dit, genre, ce sont des cannibales ou quoi, ils vont bouffer ta chair. Je n'ai jamais compris. Parce qu'on t'a enterré, mais on t'a mangé. C'est trop bizarre pour moi. Alors, pour finir, ce que moi je peux dire, c'est que j'ai toujours été triste qu'on mélange un peu les choses. Qu'on dise que la tradition ou les rites ancestraux, c'est de la sorcellerie. Et je pense qu'on est en train de perdre notre culture si on continue à réfléchir comme ça. On doit un peu revoir notre notion des choses. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez d'autres faits comme ça qui se disent sur la sorcellerie ? Je sais qu'il y a les ngoums à une époque, genre, des serpents qui vomissaient de l'argent. Il y a plein de trucs qui se disent comme ça. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de sorcellerie comme ça ? Bien sûr, si vous n'avez pas peur d'en parler, dites-moi. Et qu'est-ce que vous pensez entre rapport tradition et christianisme ? Comment ça se passe dans notre société ? Et je vous dis à bientôt. Bye !